Bonjour à tous, je suis le grand frère de Steve, on a un grand demi-frère et j'ai deux petits frères, enfin je dis toujours petits frères, à nos âges c'est mes petits frères quand même, ils sont un peu adultes et grands quand même. Donc vous avez entendu parler de JPC, vous avez vu la vidéo, et je suis vraiment reconnaissant pour le dernier témoignage, parce qu'on dit jeunesse pour Christ mais ça englobe aussi presque dès la naissance en fait. Et dans notre société souvent il y a des limites d'âge en fait, pour les contenus à la télé ou quoi, il y a moins de 10 ans, moins de 12 ans, il y a moins de 16 ans, pour pouvoir avoir un scooter, pour pouvoir conduire, il y a des étapes, il y a des âges, mais je crois que pour la foi en fait, il n'y a pas de moins d'eux en fait, c'est dès que tu as conscience en fait, tu peux faire le choix. Et je suis vraiment reconnaissant d'entendre ces témoignages et de voir que les enfants ont toute une place dans l'église. Et juste pour vous dire quelques petits trucs sur la jeunesse, même si ce n'est pas l'objet de mon message, mais on cite souvent ce chiffre à JPC, c'est que dans les générations précédentes, on disait qu'un adulte pouvait s'occuper de 10, 12 personnes dans une communauté ou dans un groupe, et que maintenant c'est plutôt, il faut 5 adultes pour un enfant en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être à 5 autour à lui prêcher l'évangile, mais c'est qu'il y a les parents qui sont là, qui font un travail, il y a l'église qui peut en faire, il y a quand on est dans un club de sport ou des choses comme ça, mais c'est qu'il y a besoin de références en fait, il y a besoin de visage. Et parce que les parents font leur travail en général ou ils essayent, mais c'est aussi pour tous ceux qui sont là, qui n'ont pas d'enfants là, ou peut-être parce qu'ils sont dans d'autres pays, ou de petits enfants qui sont loin ou qui n'ont pas de famille, vous avez un rôle pour les enfants, pour les jeunes en fait, ils ont besoin en fait d'avoir des croyants adultes avec une foi solide autour d'eux en fait. Et en tout cas, avec mes frères, on a grandi dans la même église que Cathy et sa maman, et une des choses qui m'a marqué dans cette église, c'est qu'il y avait plein d'adultes en fait, qui pouvaient être dispo pour les jeunes en fait, qui pouvaient être les confidents, qui pouvaient être les gens qui priaient pour nous à des étapes, ou de choses qu'on partageait même pas avec nos parents, c'est pas que c'était secret ou quoi, mais c'est que c'était pas la, on avait pas la même liberté quoi. Donc je vous encourage vraiment à être là en fait. Et être là, ça veut pas forcément dire beaucoup parler parfois, c'est juste écouter en fait, mais vraiment je vous encourage à ça. Et ouais, l'autre chose qu'on peut tous faire en tant que parents, jeunes, vieux, c'est de prier. Et donc il y a cette campagne de Jeunesse pour Christ en ce moment, mais l'engagement, c'est toute l'année, et c'est impressionnant le besoin qu'il peut y avoir de prière. On a deux enfants avec ma femme, notre fille elle a 8 ans, elle est en CE2. Parfois quand elle nous raconte des choses qu'elle entend, qu'elle voit que d'autres font à l'école, on n'imagine même pas, on est près de Toulouse, on est dans un petit village, il y a 2000 habitants, on pourrait se dire c'est tout beau, c'est parfait, mais non en fait. Donc vraiment, la deuxième chose c'est de prier pour tous nos jeunes en fait. Et je vais prier, mais pour ce temps de partage. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité d'être ici et de découvrir de nouveaux frères et sœurs. Et je te prie que ta parole, Seigneur, soit agissante pour chacun de nous, et qu'elle nous permette d'apprendre encore quelque chose sur toi, et d'avancer. Dans le nom de Jésus, Amen. Initialement, Arnaud m'avait demandé de quoi j'allais parler, et donc je suis là parce que depuis le vendredi soir avec Sam, on avait un conseil d'administration de Jeunesse pour Christ, et je me suis dit, je ne vais peut-être pas avoir beaucoup le temps de préparer. Donc j'étais parti pour reprendre une trame de quelque chose que j'avais fait en l'adaptant. Et depuis vendredi, j'avais un truc qui me disait, ça ne me disait pas, ce n'était pas change, mais j'avais un truc et je me disais, ce n'est pas la même chose en fait. Donc hier soir, j'ai pris du temps pour prier et lire la Bible. J'ai capté hier quand même qu'aujourd'hui on était le 11 septembre, mais ce n'était pas ça le déclencheur pour parler de comment réagir face à la difficulté ou la résilience. Mais ce qui s'est passé quelques jours avant, mais là tout près, c'était le décès d'Elisabeth II. Je ne suis pas anglais, je ne suis pas un de ces sujets, mais bon, c'était impressionnant. Et le petit déclencheur de ça et de parler de la souffrance, c'est qu'on a un ami, son frère est spécialiste de la famille royale anglaise. Et donc, je ne suis pas chez moi depuis mardi, donc je n'ai pas eu le temps de regarder les infos des trucs, j'ai regardé un peu sur France Info sur mon téléphone ou quoi, mais donc je n'ai pas vu grand chose à part le fait qu'elle était décédée. Et j'ai cherché juste le nom de ce gars que je connais, voir s'il a été interviewé, dire quelque chose. Et il a été interviewé sur France Info, et on lui demandait dans quel état d'esprit pouvait être Charles III maintenant. Et il a dit un truc qui, ça a été le déclic un peu pour moi pour me dire, ah ouais, il dit qu'il est dans un état d'esprit qu'on peut imaginer un peu ambivalent dans le sens où sa mère vient de décéder, mais en même temps, il vient de réaliser ce pourquoi il est né, c'est-à-dire devenir le roi du Royaume-Uni. Il réalise aujourd'hui, dans des circonstances toutes personnelles, très difficiles, ce pourquoi il est né, en fait. Et ça a été le déclic pour moi, pour dire, en fait, pour qu'il devienne roi, sa mère devait mourir, en fait. Je ne pense pas que c'était son... Enfin, même s'il est né pour devenir roi d'Angleterre, son objectif, ce n'était peut-être pas que sa mère meure, mais en tout cas, ça ne pouvait pas se faire sans ça, en fait. Et là, tout ce que je sais, ou des choses que j'ai vécues sur la souffrance, sur les difficultés sont revenues, c'est de dire que parfois, pour passer à une autre étape, il faut accepter, en fait, de quitter quelque chose, ou il faut accepter la... Enfin, tant qu'on n'accepte pas la souffrance, qu'on la combat, on ne peut pas aller passer cette étape-là. Et vraiment, bien sûr, d'entendre le fait que quelqu'un meurt, ça a permis qu'il se passe quelque chose, ça nous fait penser à Jésus, qui est l'accomplissement de toutes les promesses, de toutes les prophéties de la Bible. Et j'imagine que Charles a dû être préparé pour ça, enfin, vu que sa mère vieillissait, ils se doutaient bien qu'elle ne serait pas éternelle ou quoi. Mais je me dis, en fait, dans le protocole, là, c'est quelques heures après, même si c'est des dizaines d'heures, il doit parler, faire un discours, et alors que nous, on aurait envie de se dire, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire mon deuil. Et la résilience, c'est un peu ça, en fait, c'est de se dire comment je réagis face à la difficulté, comment je fais. Et j'ai pris une définition de la résilience d'un gars qui s'appelle Stéphane Van Nistandel, c'est un sociologue catholique, et qui dit, c'est la capacité d'une personne à construire la vie dans des situations difficiles. La résilience en tant que réalité humaine est probablement née avec l'humanité. Après tout, c'est seulement ainsi qu'on peut survivre, qu'ont pu survivre les pauvres, les opprimés. Il aura fallu être résilient d'une manière ou d'une autre. Et ça, il ne le dit pas dans la définition-là, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est que souvent, si on tape dans Google, on cherche résilience, on va dire, c'est l'effet de rebondir, comme quand on joue au tennis, la balle, elle arrive, sur la raquette, elle se déforme un peu, et elle repart, et elle reprend sa forme. Mais ce que j'aime bien dans son approche à lui, c'est qu'il dit, en fait, qu'il ne veut pas utiliser rebondir, parce que rebondir, c'est un ressort, c'est, tu prends un truc, et tu reprends la forme d'avant, et c'est comme si de rien n'était. Il dit que la résilience, pour lui, ce n'est pas ça, c'est la capacité à se projeter en avant, en fait, face au truc qu'on peut se prendre dans la tête, au travers de la souffrance, et c'est d'avancer, malgré l'épreuve qu'on subit, et on ne redevient jamais comme avant, en fait. Mais on entre dans une nouvelle phase de croissance, avec, dans la mémoire, ce qui s'est passé. Et la résilience donne une dynamique, en fait. avec la façon dont on peut la gérer. Et donc notre père, depuis tout petit, on l'a toujours connu, assez résilient face aux problèmes matériels, en fait. C'est un problème d'argent, un truc physique matériel, c'était, on ne va pas en mourir, on va trouver une solution. Et donc nous, on a grandi un peu comme ça, et notre mère est décédée il y a cinq ans, et face, par contre, à cette épreuve-là émotionnelle, il n'a pas beaucoup de résilience, en fait. Pour lui, c'est assez dur. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que la perspective biblique de la résilience, elle est basée sur notre foi. Et quand on ne se dit pas, la souffrance, je vais la gérer moi, en fait, et je vais me débrouiller tout seul, ben, ça nous pousse vers l'espoir, vers Dieu qui sait tout, et une confiance, en fait, un calme, même si la tempête se déchaîne autour. Alors que la résilience humaine, même si c'est une bonne valeur de se dire, ben, t'as un problème et tu peux t'en sortir, ça peut emmener vers de l'autosuffisance, de l'orgueil, et justement s'éloigner de Dieu, de dire, ben, moi j'ai vécu ça et je m'en suis sorti, en fait. Je me suis construit tout seul, j'ai besoin de personne, et je ne vous encourage pas à faire ça. Et c'est vraiment à s'appuyer sur Dieu. Et mon propos, ça ne va pas être de justifier pourquoi la souffrance, ou la raison, ou enfin, toutes ces choses où parfois on ne comprend pas, mais c'est vraiment de comment on peut réagir. Et ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a des jours où il y a des souffrances dans nos vies, c'est plutôt des bâtons dans les roues de l'ennemi, en fait. Et ça, je ne pense pas qu'il faille l'accepter et se dire, ok, il y a des moments où il faut prendre position, quoi. Mais je parle des souffrances qui font partie de la vie, et on a plein d'exemples dans la Bible, en fait, comme ça. Et ce que je peux vous dire, quel que soit votre niveau de souffrance, les médias en ont beaucoup parlé, un peu moins, mais pendant le Covid, en fait, du fait d'être seul, enfermé chez soi, ou d'avoir des proches qui meurent, de ne pas pouvoir aller aux obstacles, des choses comme ça. En fait, que ce soit quelque chose de grave pour la société, ou parfois on peut vivre des choses qui ne sont pas, au sens, dans la vie humaine, pas très graves, mais qui peuvent créer des souffrances chez nous quand même. Dieu, en fait, il est sensible à nos émotions, à ce qu'on vit, en fait. Ce n'est pas un Dieu lointain qui dit, moi je t'ai sauvé, c'est le grand but, après le reste de ta vie, jusqu'au jour où tu meurs et que tu sois au ciel, débrouille-toi, ce n'est pas ça. Dieu, en fait, il veut être là à chaque pas, à chaque moment de nos vies, en fait, les moments heureux et les moments moins heureux. Et c'est écrit dans la Bible, il connaît le nombre de nos cheveux, il n'y a pas un oiseau, en fait, qui se passe quelque chose sans qu'il sache, sans qu'il soit au courant. Et donc, il sait ce qu'on pense. Arnaud, tout à l'heure, parlait de nos souffrances, de nos maladies ou quoi. Mais les choses qu'on ne dit pas, en fait, les choses qu'on se dit, ah, j'ai vécu ça, enfin, en soi, on se dit ça, j'ai vécu ça, ça m'a fait du mal, mais on n'ose même pas le dire, on ne sait pas à qui on parlait, Dieu le sait, en fait. Et Dieu entend. Et ce que je vous disais, ça peut être quelque chose de grave ou de pas grave, parfois juste une panne de voiture, un truc, ça peut nous, dans certaines situations, ça peut nous tétaniser, ça peut être dur à vivre, et les choses plus graves aussi de la vie. Et on réagit tous différemment face à ça. Et une première chose, peut-être, dans l'église où on a grandi, dans la salle du groupe de jeunes, il y avait un truc qui était écrit, c'était ne juge pas l'autre tant que tu n'as pas fait un kilomètre dans ses chaussures. Et c'est que parfois, quand on a des gens à côté de nous qui sont dans la souffrance, c'est pas d'essayer de leur dire, tu devrais faire ceci ou quoi, mais c'est d'écouter, d'être sensible et de montrer qu'on comprend qu'il y a un problème, même si nous, on ne gérerait pas le problème comme ça, on ne souffrirait pas pareil, mais c'est d'accepter la souffrance de l'autre. Ça, c'est une première chose qui, je pense, est très importante. Et aussi, souvent, on a une réaction humaine de se dire, si je fais quelque chose, je vais mériter quelque chose. Je travaille, j'ai un salaire, je suis français, j'ai des droits, je peux voter, il y a toujours une contrepartie. Même si la souffrance fait partie du chemin, on ne sera pas mieux sauvé si on souffre beaucoup, ou si tu ne souffres pas, on ne te dit pas, il me manque un truc ou quoi. Ce n'est pas une histoire de, il n'y a pas de récompense, mais ça nous façonne, en fait. Et un bon exemple, en fait, de quelqu'un qui en a bavé dans la Bible, c'est Job. Et donc, il y a les discussions avec ses amis, vous pourrez relire les 42 chapitres, mais à la fin, en fait, quand il comprend ce qui se passe et tout ça, il commence à dire à Dieu, alors, pourquoi ? Dieu lui dit, est-ce que tu as sondé les hauteurs, tu connais le crocodile, le truc et tout. Et Dieu, en fait, il ne lui répond pas directement pour dire le pourquoi du truc, en fait. Il dit, enfin, je suis Dieu et accepte de ne pas savoir, en fait. Accepte que dans cette infinie grandeur ou quoi, moi, je sais tout, je connais tout, et juste fais-moi confiance. Et ça me fait penser aussi à Jean-Baptiste, en fait. Quand il a baptisé Jésus et tout, il vit des choses que je pense tout être humain pourrait dire sincèrement. C'est stylé, quoi. Baptisé Jésus. Et quand il est à la fin de sa vie, quand il est en prison, il se pose des questions ou quoi, et les gens questionnent Jésus. et il dit, en fait, qu'il n'y a pas de plus grand homme, en fait, qui soit né sur terre, mais pourtant que Jean-Baptiste sera le plus petit dans le royaume de Dieu, en fait. Et donc, c'est juste pour dire, ce n'est pas parce qu'on a fait des grandes choses ou qu'on a beaucoup souffert, parce que, bon, Jean-Baptiste, la fin de sa vie n'est pas très heureuse, ce n'est pas ça, en fait, qui détermine notre salut ou notre place dans le royaume de Dieu. Mais la Bible est remplie d'histoires qui nous montrent que Dieu intervient dans des situations humainement désespérées et qui conduit à une forme surnaturelle de résilience, en fait. Quand on voit tous les combats, enfin, le peuple hébreu, en fait, ils font le tour de Jéricho, et juste, ils font le tour et ils chantent et la muraille, elle tombe. Enfin, c'est des trucs un peu fous, quand même, de se dire, là, si on allait dire aux Ukrainiens, mettez-vous à tourner, enfin, je ne pense pas qu'ils nous prendraient, nous, pour des fous. Et, mais Dieu, en fait, il est comme ça, en fait. Il est comme ça, en fait. Et la résilience suprême, en fait, c'est face à notre péché, face à la déchéance humaine, c'est Jésus, en fait, et qui est la source de tous les nouveaux départs, en fait. Et vraiment, c'est impressionnant de se dire que dans... Enfin, le peuple hébreu, pendant un temps, était très nombreux. Après, parfois, en fait, quand il y a des guerres, ils sont déportés, on parle d'un petit reste, en fait, d'un petit nombre, et on arrive jusqu'à Jésus, qui est tout seul, pour repartir sur un plus grand nombre, en fait, de personnes qui sont sauvées, qui sont dans son peuple. Et à cause, ou grâce à Jésus, Dieu nous aide à traverser les épreuves et à faire en sorte que la situation finale soit meilleure que la situation initiale. Et parce qu'il y a des souffrances de la vie qui peuvent nous arriver, enfin, le Covid, c'est arrivé à tout le monde, et tout le monde a vécu ça en fonction de son état. Mais parfois, on peut vivre des situations de souffrance où on se met dedans parce qu'on fait un mauvais choix, en fait. Mais dans les deux cas, Dieu est le même, en fait. Et c'est le Dieu de la deuxième, troisième, quatrième chance, millième chance, en fait. Il est toujours là, et Dieu soutient les chrétiens, que ce soit dans des pays qui sont persécutés, ou des pays où on est libre d'être chrétien. Et Dieu, en fait, est le même, en fait. Et face à la pauvreté, l'injustice, Dieu équipe les chrétiens dans tous ces pays où c'est dur. Et je me rappelle de cette histoire d'un pasteur de l'Europe, de l'Allemagne de l'Est, en fait, qui disait qu'il ne vivait pas dans des conditions humaines faciles et des conditions d'expression de la foi libre. Mais qu'une fois que le mur de Berlin est tombé, en fait, il dit, j'ai failli perdre mes deux fils, en fait. Parce que tant qu'il y avait une pression, en fait, c'était naturel de se tourner vers Dieu. Alors qu'une fois que la liberté est arrivée, c'était moins naturel, en fait. Parce qu'il y avait des choses faciles qui venaient avec la société, en fait. Et c'est dans ce sens-là où je pense que, parfois, la souffrance, elle est nécessaire et elle fait partie du voyage. Et il y a plein d'histoires qui peuvent nous inspirer. Et plutôt que de les prendre une à une, je lisais hier dans Hébreu 11, en fait, où on voit tous ces héros de la foi, en fait. Et pour moi, la première clé, en fait, pour vivre face à la souffrance, on a déjà le premier verset de Bronze qui dit « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Et c'est vraiment ça, en fait. C'est de se dire, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, mais le meilleur est à venir, et ce n'est pas candide ou quoi, c'est parce que Dieu est notre meilleur, en fait. Et donc, dans tous ces versets d'Hébreu 11, que je vous invite à relire ce chapitre au calme, on voit, ça parle donc de Joseph, d'Abraham, de plein de personnes. Et c'est vrai que Joseph, ça peut être un cas un peu marquant, puisque son histoire, on l'a bien détaillée dans Genèse. Et donc, avec ses frères, il partage tous ses songes et tout. Donc déjà, en fait, il y a de la souffrance liée à la famille, avant qu'il les agastre trop et qu'il le vende comme esclave. Mais ce qu'on voit juste après ça, en fait, quand il se retrouve chez Petit Phare, c'est écrit que le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Et ce n'est pas écrit, il est rentré dans une dépression totale et il ne peut rien faire, en fait, et il est inutile à son maître, en fait. C'est que le Seigneur est avec Joseph, en fait. Et ce qui est encore plus marquant, je trouve, c'est que dans les versets, c'est écrit que Petit Phare le voit, en fait. Et que Petit Phare dit, le Seigneur est avec Joseph. Et plus tard, en fait, avec Pharaon, quand vous lisez les textes, ce n'est pas écrit, le Pharaon, il a un feeling avec Joseph parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel, ou je ne sais pas quoi, c'est qu'il voit que Dieu est avec Joseph, en fait. Et que Joseph est la porte, le médiateur, ou la porte d'entrée pour lui, un accès à Dieu. Et si on se lamente, enfin, la réaction face à nos souffrances, si on regarde juste nos frères qui nous ont fait du mal, ou parce qu'on est esclave, ou alors je suis un super serviteur chez Potiphar et pouf, sa femme, elle dit n'importe quoi, je me retrouve en prison. Si on regarde juste au problème, on se lamente, et c'est... Enfin, on est déjà dans un trou et on creuse un peu plus le trou, en fait. Alors, je ne dis pas que dès qu'il t'arrive un truc, la minute d'après, ça doit aller bien. Il y a forcément des temps d'acceptation, de réaliser, et puis de dire à Dieu ce qu'on vit. Mais c'est de ne pas rester les yeux fixés sur le problème, en fait. Et c'est... À un autre moment, dans Genèse 39, c'est écrit « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. » Et c'est que je pense que l'attitude de Joseph permet que Dieu fasse ça au travers de lui. Si Joseph était rentré en confrontation avec Dieu, de lui dire « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Tu m'as donné un rêve et là, je suis en prison. » « Pourquoi ? » Ça ne se serait pas passé comme ça. Et moi, j'aime croire à l'exhaustivité de la Bible, en fait. Et donc, c'est vrai que les quelques chapitres sur la vie de Joseph nous résument 110 ans de vie. Alors, il y a des choses qui ont dû se passer entre chaque verset dans sa vie, mais c'est jamais dit, en fait, qu'il s'en est pris à Dieu, en fait, ou qu'il en a voulu à Dieu. Donc, je crois qu'il a toujours été dépendant de Dieu, en fait. Et qu'il ne s'est pas tourné vers Dieu pour être en opposition avec Dieu, en fait. Et l'histoire finit bien, puisqu'il travaille avec Pharaon, il retrouve sa famille. Mais il y a eu 13 années de souffrance entre deux, en fait. Donc, les peu de chapitres ou de versets qu'on lit, ce n'est pas juste dans un claquement de doigts ou quand on voit dans les films, en fait, où le gars, il fait un truc et après, il passe un peu en accéléré, il n'y a plus de dialogue. Juste, on voit les étapes où ils construisent une maison. Tac, là, ils en étaient aux fondations et pouf, en accéléré, elle est toute belle, l'herbe a poussé et tout. Enfin, ça me fait rire de le voir au cinéma. Mais dans nos vies, c'est jamais comme ça. Il n'y a pas de bouton accéléré, en fait. Je suis licencié, je me retrouve trois mois plus tard et c'est fini, ou dix ans plus tard et c'est fini. Et donc, si on se pose la question de la raison de la souffrance, dans Hébreu 5, c'est écrit au verset 8, « Le Christ, le Fils de Dieu, c'est vrai, mais par toutes ses souffrances, il a appris à obéir. » Dans d'autres versions, c'est écrit que par ses souffrances, il a appris l'obéissance. Et je me dis, si lui, qui est notre modèle ultime, qui est le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par la souffrance, je pense qu'en étant ses disciples, nous aussi, en fait, on a notre part à apprendre l'obéissance au travers de ça. Et donc, même si Jésus est passé par là, ça montre que notre bien-être, notre joie, notre contentement ou notre résilience ne vient pas de quelqu'un d'autre. Si je ne vais pas bien dans ma vie, ce n'est pas forcément de la faute du pasteur, du conseil de l'Église ou de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de la faute de ma femme, de mon père, de mon frère, de ma sœur ou du fait que je n'ai pas de famille autour de moi. C'est moi qui suis responsable, en fait. Ce qu'on voit dans toutes ces histoires dans Hébreu 11, c'est que toutes ces personnes ont géré personnellement les situations dans lesquelles elles étaient. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique que quelqu'un est venu voir Joseph et dit, attends, viens, je vais te retirer toute cette souffrance et c'est fini et je ne gère pas, c'est moi qui gère pour toi. Chacun, en fait, on est responsable de la façon dont on réagit. Et j'ai réalisé vraiment, cet été, en lisant un livre, donc je suis marié, puisque j'ai deux enfants, et pour moi, en fait, le mariage, la vie de couple, c'était une façon de m'aiguiser et d'être un meilleur disciple. Et donc, je faisais reposer sur ma femme, enfin, je ne le disais pas comme ça, mais mon attente, c'était qu'ensemble, on se rende meilleur. Mais je me suis rendu compte que, enfin, oui, ça peut m'aider, en fait, mais je ne peux pas reposer toute ma foi là-dessus et me dire, ah, ben, en fait, si elle ne fait pas ça bien, en fait, ou si quand je lui dis, vas-y, on va prier, elle n'est pas dispo, ben, ça ne peut pas être ça qui fait que je vais bien ou pas bien, en fait. Et parce que malheureusement, ça peut arriver qu'il y ait un problème dans un couple et que l'autre soit en désaccord avec nous ou nous en fasse baver, mais ce n'est pas ça, en fait, qui doit être la source de mon contentement. Alors, je ne dis pas qu'on doit être que ça, que c'est facile, mais c'est la principale source de notre joie, de notre bonheur et de tous ces dieux, en fait, le fait qu'il nous ait acceptés, en fait, et que si, il n'y avait qu'un seul qui était sur terre aujourd'hui, il aurait fait le même nom de Jésus, en fait, s'il n'y en avait que l'un d'entre nous, en fait. Ce n'est pas des vues économiques ou comme dans nos entreprises où de dire, l'objectif, c'est ça, il faut qu'on donne ça, mais il faut qu'on gagne ça, en fait. Ce n'était pas de dire, ben, il faut que je gagne autant d'argent, en fait. Il faut que je gagne autant d'âmes pour envoyer Jésus. La petite maison, la prairie. Et, et l'autre chose, et donc, pour juste synthétiser en une phrase tout ce que je viens de vous dire, c'est que, c'est une phrase connue qui dit, c'est de ton altitude que dépend, enfin, c'est de ton attitude que dépend ton altitude, en fait. et si on regarde, si on garde nos yeux sur le monde terrestre, même si tout va bien, à un moment, en fait, les choses peuvent devenir fade, en fait, on peut être insatisfait. Si notre épanouissement, en tant que chrétien, c'est notre réalisation dans nos biens, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, au bout d'un moment, il va forcément nous manquer quelque chose. Et donc, vraiment, notre attitude, c'est de garder les yeux vers Jésus, en fait, d'avoir les yeux continuellement tournés vers lui. Et j'aime bien, vraiment, à Hébreux 11, le verset 3, c'est que nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Et j'ai des échanges avec des collègues ou quoi, sur comment Dieu a créé la terre, pourquoi et tout, et j'essaye, de toute ma bonne volonté, de leur dire que, de répondre à leurs questions. Mais à un moment, en fait, c'est juste une histoire de foi, en fait, de se dire, et d'accepter que Dieu... Et je pense, pour la souffrance, c'est un peu pareil, en fait. Si la foi nous donne la capacité de comprendre, en fait, que c'est lui, c'est sa parole qui a créé le monde dans lequel on vit, qui est assez complexe, eh bien, c'est pareil, en fait, pour les situations de nos vies, en fait. C'est par la foi, on peut comprendre que c'est lui qui nous aide à traverser ce que nous vivons. Et pour aller un petit peu plus loin, en accélérant dans Hébreux 11, donc à partir du verset 17, ça parle d'Abraham, et après on arrive à Jacob, et enfin on retourne à Joseph, au verset 22, c'est écrit, Joseph a cru en Dieu, alors à la fin de sa vie, il a parlé du moment où les Israélites allaient quitter l'Égypte et il a donné des ordres pour dire ce qu'on devait faire de son corps. Donc c'était d'emmener sa dépouille, en fait, quand le peuple partirait, d'emmener ses ossements pour que ce soit en Israël. Et en fait, je me dis, c'est impressionnant, c'est que même avant de mourir, il ne savait pas comment ça allait se passer, quand ça allait se passer, mais il avait foi, en fait, que le temps en Égypte, ça ne durerait pas éternellement, et il voulait que même ses ossements soient dans le pays de Dieu, en fait. Et donc jusqu'au bout, en fait, il est à fond, je ne sais pas comment ils ont fait ça, franchement, et tout, ils ont dû le faire, puisque c'est écrit qu'ils l'ont fait. et c'est juste pour ce premier point, c'est pour vous dire que même Joseph, avant de mourir, pensait qu'il y aurait un terme à ce passage de l'Égypte et qui allait devenir une épreuve pour le peuple hébreu. Et donc, c'est que dans, enfin, Jésus, il est resté trois jours mort. Il y a un terme à l'épreuve, à la souffrance. Ce n'est pas une souffrance pour la vie, en fait. Dieu, il ne nous laisse pas, et il n'est pas sourd. Et un bon exemple, c'est Paul, qui a écrit toutes ses épîtres. Paul, en fait, quand il écrit la lettre aux Éphésiens, il est en prison. Et il ne dit pas les gars, priez pour moi, aidez-moi, machin. Ce qu'il dit juste, c'est qu'il est béni et il leur parle des bénédictions de Dieu pour chacun, en fait. Et vraiment, je pense que c'est vraiment une clé, en fait. Si on parle à Dieu de nos souffrances, de nos problèmes, bien sûr, il faut les accepter, d'abord. Accepter la situation pour pouvoir en parler à Dieu. Les disciples, quand ils sont dans la barque, ils voient qu'il y a la tempête, mais tant qu'ils ne parlent pas à Dieu qu'il y a la tempête et qu'ils sont flippés, Jésus, il dort, et lui, tout va bien. Et donc, c'est parfois quand on a l'impression que Dieu ne voit pas ou est sourd, réveillons-le, en fait. Parlons-lui. Et Steve m'a fait écouter un, enfin, voir un clip hier et dans la chance c'était écrit, en fait, qu'avant que tu aies le problème, il a la solution. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous partager et je vais lire un dernier verset dans Romains 5 au verset 3. C'est écrit, bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons, nous le savons, la souffrance rend patient et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés, celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et il y a un but à la souffrance et c'est écrit dans d'autres passages aussi que parce qu'on souffre, on peut aider d'autres. J'ai entendu une jeune qui faisait un camp d'évangélisation dans des conditions un peu extrêmes et il est déposé, c'était des Français, il est déposé dans une ville, il devait juste partir avec un petit pactage, un sac de couchage et quelques affaires, pas grand chose, et il les déposait quelque part et il devait un peu se débrouiller. Et donc, il faisait du porte-à-porte pour essayer de trouver où dormir et il y a une fille en fait, elle n'a pas trouvé avec son groupe et ils ont dormi dans un parc dehors la nuit et elle n'était vraiment pas contente le lendemain. Et à la fin, dans le bilan, elle n'était toujours pas contente et après, elle est devenue missionnaire dans une mission pour les sans-logis et elle a dit que si elle n'avait pas vécu cette nuit-là, elle n'aurait jamais eu une approche et une empathie pareille pour les gens avec qui elle travaillait et que même si sur le moment, elle n'était vraiment pas contente et pour elle, ce n'était pas un cadeau de Dieu, ça l'a vraiment aidé. Et donc, tout ça pour dire que la souffrance permet de nous construire et pour vous donner juste deux cas dans ma vie de choses qui n'ont pas été simples. Quand ma mère est décédée, j'avoue que c'était un peu pour nous une surprise, c'était une grave maladie mais c'était rapide mais jamais je me suis demandé pourquoi parce que ça me semblait logique. Je me dis, pour un truc comme ça, Dieu ne s'est pas trompé c'était le terme, c'est comme ça et donc j'ai vite accepté et le travail de l'œil s'est fait assez facilement mais quelques temps avant on cherchait à avoir un enfant et en une année ma femme a fait trois fausses couches et j'avoue que cette épreuve-là ça a été moins facile en termes d'acceptation, pas en termes de souffrance parce que la perte de ma mère était très dure mais là j'ai mis du temps à accepter que Dieu permette ça de me dire et là j'étais dans je n'osais même pas la confrontation de dire le pourquoi mais c'était dur pour moi de vivre ça et pour vous donner un exemple Dieu prévoit toujours une sortie il y a toujours une solution au problème je crois que c'est entre la deuxième et la troisième fausse couche je faisais des courses on était à Paris je faisais des courses pour Pulse donc j'ai acheté des boissons des trucs et je ne sais pas pourquoi je suis passé dans un rayon de puériculture et j'ai eu à cœur d'acheter un truc pour un bébé venant et donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais prendre il y a des pyjamas il est gris ça va pour un gars une fille je le prends en fait c'est un pyjama de trois mois et on l'avait accroché à la porte de notre chambre et c'était un peu notre promesse notre totem et ma femme est à nouveau tout le monde enceinte et à nouveau c'était une fausse couche et là en fait je crois que donc on a parlé un petit peu et c'était l'approche des fêtes on partait dans sa famille donc juste je lui dis écoute je prends ça et je le mets dans un tiroir ce pyjama pour moi ça me fait trop mal de voir ça en fait et je me suis dit je ne vais pas lui dire là parce que c'est les fêtes mais j'ai envie de faire une pause et pas d'essayer encore enfin on va attendre un peu mais je ne lui ai pas dit et en fait entre Noël et Jour de l'An elle a fait un test elle était enceinte et là on a senti qu'il y avait un truc un peu différent et on a Nora et on a eu Raphaël et c'est juste pour vous dire cette souffrance que j'avais à ce moment là elle n'était pas facile mais Dieu avait une porte en fait Dieu avait prévu quelque chose et Dieu est toujours là et ce n'est pas juste pour répondre et apporter une réponse une solution au problème mais c'est aussi pour prendre soin en fait de nous de notre âme de notre corps de notre coeur de nous faire passer à l'étape d'après de nous faire accepter quelque chose de nous faire lâcher quelque chose et ce que je voudrais juste vous dire c'est tournez-vous vers Dieu mais après arrêtons de parler de notre problème mais parlons à notre problème de Dieu je ne vous dis pas juste il y a une situation d'arrêter d'en parler mais c'est plutôt plutôt que d'être là à se dire il y a ce truc là et ça me gêne ou quoi mais c'est de dire à cette situation Dieu il est avec moi et ça va changer en fait et Dieu va m'aider et vraiment je pense que c'est ça la résilience c'est ce que je voulais vous partager et dans tous les cas il y a plein de textes il y a les histoires de Job ou quoi pour moi ce n'est pas une recette magique ce que je vous donne ou quoi mais en tout cas Dieu il est sensible à notre souffrance à notre situation et il prévoit en fait une situation un après et la dernière chose et après j'arrête c'est que c'est important de pouvoir partager ça en communauté le texte dit en fait que quand on vit quelque chose ça nous aide à aider celui qui souffre si on vit notre souffrance tout seul et qu'on en parle à personne ou qu'on décide de ne pas aller à l'église et d'être chrétien tout seul il n'y a personne d'autre à côté qui peut nous aider et donc n'hésitez pas à partager ça en communauté pour vivre ça notre église ils ont acheté un bâtiment enfin ils avaient un bâtiment qui était trop petit ils ont acheté un nouveau et comme ils vendaient l'autre ils avaient l'argent et tout ils n'ont pas mis de clause suspensive dans l'achat du contrat et au moment de faire les démarches administratives parce que tout était ouvert en fait ils se sont rendu compte qu'ils étaient dans une zone Céveso à Toulouse et la mairie qui était super sympa qui avait accepté des pré-projets à Toulouse elle a dit jamais en fait vous pourrez accueillir du public dans cet endroit et le pasteur disait il y a 5-6 ans c'est arrivé ça le pasteur disait nous on avait signé les trucs on était là et un peu démunis et donc on s'est mis à prier en église et il s'attendait à Dieu il ne savait pas ce qu'il allait se passer et l'entreprise en fait qui était à risque et qui créait ce périmètre était en train de faire des travaux et la zone d'exclusion en fait elle ne borde pas l'église mais elle est vraiment toute proche du contour de l'église et la situation a été résolue le permis de construire a été accepté et l'église reçoit du public aujourd'hui sur le moment en fait c'était pas un moment très heureux mais c'est quelque chose qui a été vécu en église et le fait de vivre des situations comme ça en église c'est comme le peuple juif qui a vécu son tour en Égypte où dire Dieu il nous a donné à manger il nous a donné à boire Dieu a fait ceci ça permet aussi de nous porter vers d'autres projets quand on vit des difficultés de s'appuyer sur ça de dire Dieu répond et c'est juste ce que je veux vous dire c'est que Dieu répond pas comme on l'attend nous c'est ce que je voulais vous partager sur la gestion de la souffrance ou la résilience c'est pas l'évangile de la prospérité où tout va être rose mais c'est que Dieu il est là et il prend soin de chacun de nous et de chacune des situations qu'on... Et d'autres